Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très bonne semaine productive, que vous prenez un très grand soin de vous. Voilà, je voulais souhaiter à tous la bienvenue sur ma chaîne, j'ai vu qu'il y avait un petit peu plus de personnes qui regardaient, un peu plus d'abonnés, donc écoutez, je vous salue tous, je vous souhaite la bienvenue à tous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des commentaires, c'est toujours très plaisant et surtout très encourageant. Je voulais remercier ceux qui ont laissé des commentaires sur la vidéo précédente, ça encourage beaucoup, vous ne vous rendez pas compte, ça encourage beaucoup, beaucoup. Et je tiens à préciser, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais vous êtes un peu un petit carburant, vous m'aidez en fait à beaucoup plus produire, à avancer le plus vite, parce que c'est très encourageant et je vous en remercie de tout cœur. Voilà, bon, fini mon blabla, je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon et sur ma chaîne, on retrouve du tricot, enfin ma production de tricot et de couture, production qui reste très soft. Je couds beaucoup pour mon petit qui a 4 mois, parce que du coup, ça me permet d'un peu mieux apprendre et c'est beaucoup plus facile, sachant qu'il change régulièrement de taille, un peu trop vite à mon go, mais bon. Du coup, c'est beaucoup plus simple et ça me permet vraiment de m'améliorer. Parce que quand je vois entre les premiers et maintenant, les premiers, réellement, j'en étais très très fière, mais finalement, il y en a quand même beaucoup que j'ai jeté, comme les tout premiers body, c'était horrible. C'est pas du tout... Mais bon, au moins, ça me permet d'apprendre correctement, de voir mes... Vous êtes encore vie ? Je sais, désolée, je vous ai shooté. Ça me permet réellement d'apprendre les techniques, de m'améliorer, parce que c'est en exerçant qu'on s'améliore, et là, ça me permet de bien exercer. Alors, cette vidéo, elle est dédiée au résultat de la programmation de cette semaine. Si vous entendez mon petit bébé, c'est qu'il est juste là, à côté, dans son lit. Il joue. Il est trop mignon, il joue, donc c'est parfait. Donc, dans cette vidéo, il y a une partie couture, une partie tricot. Alors, on va commencer par la couture. J'aime bien. De toute façon, je suis contente de partout cette semaine. Il y a un petit truc que j'ai... Je n'ai pas fait, mais volontairement, mais bon, ça, je vous l'ai dit en temps et en heure. Donc, la couture, c'est 4 pyjamas dans ce modèle-là, de chez Octobre Printemps 2016. C'est ce modèle-là, exactement. J'aime beaucoup. C'est un modèle qui me permet de travailler au niveau du bord-côte, en... Comment on appelle ça ? Le bord-côte en circulaire. Et voilà. Et ça me permet de travailler correctement, de savoir poser... Aussi, de m'entraîner sur la sourgetteuse, parce qu'on ne se rend pas compte. Mais ce n'est pas du tout comme une machine à coudre. Alors que la mienne, elle est semi-automatique, donc c'est quand même moins compliqué. Heureusement. Ce modèle-là, il est très, très facile, parce qu'il est en raglant. Donc, c'est vachement agréable. Et moi, je l'ouvre en entier, parce que je me suis aperçue que ceux que j'avais faits en 6 mois, qui étaient réellement dans ce modèle-là, quasi identique, sauf que la poche, je ne la faisais pas. Je les utilise beaucoup moins que ceux du commerce qui étaient ouverts en entier. Parce que j'ai un petit qui fait deux siestes l'après-midi, comme beaucoup de bébés. Mais, si la moitié est endormi, en fait, si c'est juste ouvert là, ça le réveille trop. Et après, il est plus dur à se rendormir. Donc, du coup, voilà. J'ai décidé cette fois d'anticiper, de couper en entier. La semaine dernière, j'ai coupé un pyjama en entier. Et j'ai brodé les quatre devants de pyjama sur un côté. Cette semaine, c'était de tous les coudre. Chose que j'ai fait. J'ai même posé des pressions. Est-ce que vous vous rendez compte ? J'ai posé des pressions. C'est ma bête noire, les pressions. J'ai horreur de ça. Donc, voici le premier. Alors, moi, je trouve que le motif est trop petit. Pardon. Je trouve que le motif est trop petit. Alors, ce n'est pas hyper choquant parce que j'en ai vu dans le commerce qui était un peu identique. Il est trop petit et trop bas. Le problème qu'il y a, c'est que je ne peux pas le monter plus haut parce qu'après, il n'y a plus rien qui va tenir le tissu. Mais, est-ce qu'on en parle de la frustration de la maman ? Mine de rien, j'aime beaucoup. Ça, ça me... Voilà, ça, j'aime beaucoup. Et au final, je me dis, est-ce que les prochains, est-ce que je ne marquerai pas une phrase dans ce sens-là ? Est-ce que... Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais je sais qu'à la brodeuse, ça commence par là. Parce qu'il faut que ça tienne et que c'est là et là, en gros, au milieu. Et qu'il n'y a pas beaucoup d'options. Donc, voilà. Le premier, avec l'arrière qui est en bleu nuit. Le modèle en raglan. J'ai posé du biais qui vient... Ah oui. Alors, les tissus. Les tissus, le beige et le blanc que vous verrez après, ils viennent de chez Rascol. Les couleurs du dos et des manches, ça vient de chez Rich Textile. C'est un site internet hollandais. Et moi, j'avais pris la box surprise. Donc, c'est 10 fois un mètre, mais vous ne choisissez pas la couleur. Alors, par contre, vous avez un prix qui est très intéressant. Il est divisé par deux. Donc, j'aime beaucoup au niveau de l'épaisseur. Le marron est plus épais. Au niveau des manches, je ne mets plus de bord-côte. De bord-côte de biais élastique de chez AliExpress. Parce que mon petit grignote. Donc, du coup, j'ai décidé de retourner, de faire deux fois... Enfin, ça ne se voit pas parce que c'est en velours. Mais de faire deux ourlets pour bien coincer le bord du velours. Qu'il n'en mange pas. Ça serait quand même fort dommage. Au niveau des fils, cette fois, j'ai utilisé le fil de chez Madera. Je n'ai pas utilisé les fils de broderie qui ne marchent pas super bien. Je vois que j'ai le frein qui est coupé. Donc, voilà. Les pressions, elles viennent de chez Amazon. C'est des primes en 10 mm. Parce que c'est les plus petites. Moi, j'en... C'est pénible à mettre. Ah, je vois que j'ai oublié de couper un... Ah oui, j'ai oublié de couper un petit bout. Je voudrais que je le fasse. Et le bas, c'est pareil. C'est en biais élastique. Alors, là, cette fois, je me suis vachement améliorée. Parce que j'ai réussi à faire les bords. À faire ça. Ça, avant, je n'y arrivais pas. Et là, j'y suis arrivée. Parce que je me suis dit, pourquoi je ne suggérerais pas ? Et au final, j'y suis arrivée. Parce que j'ai pris un peu plus de temps. Le deuxième, c'est le timon. C'est la série timon. Donc, j'ai fait avec le marron. Le biais. Le biais élastique qui est en mat. Biais élastique en mat, au final, ce n'est pas dérangeant. Dans le sens où, en fait, à l'intérieur, ce qu'il est plus fin. Il faut que je vous dise pourquoi ce n'est pas dérangeant. C'est un biais qui est plus fin que le satiné, le biais élastique en mat. Mais, du fait qu'il y a du velours dedans, du coup, ça l'épaissit et ça marche. Je pense que s'il n'y avait pas de velours dedans, avec la pression, ça ne marcherait pas. Je resterais assez sceptique. Je vous tiendrai au courant. Là, j'ai réussi. Alors, je ne sais pas si ça sera aussi agréable que le... Je pense. J'ai fait pareil au niveau des manches. Mais là, ça se voit déjà un peu mieux. Au niveau du bas. Voilà. En fait, c'est vraiment des basiques. Vous voyez, à l'arrière. Par contre, le marron, ce qui est marrant, il est un tout petit peu plus épais que le bleu. Et je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Donc, voilà. Et lui, ça me perturbe moins, en fait, que le motif soit à peine plus petit. Ou c'est parce que lui, il est plus petit que Timon. Voyons voir, Jeanette. Oui, c'est ça. Ah oui. En fait, c'est parce qu'ils font la même grandeur, mais avec le bâton. Ce qui fait que lui, il faudrait qu'il soit plus grand et que le bâton soit plus haut. Sinon, vous voyez, c'est la même... Mais c'est parce que lui, voilà. Enfin, bref. Parce que là, moi, c'est que ça ne me perturbe pas. En fait, je le trouve, voilà, sympa. C'est mes préférés pour l'instant, les Timons, j'adore. Je les trouve vraiment très, très jolis. Celui-là avec les cheveux roses. Le deuxième, c'est... J'ai posé les pressions le soir, avant, hier soir. Ça m'a pris 4 heures. C'était long. Je fais une couche à minuit, mais je ne voulais pas lâcher l'affaire avant d'avoir fini. Voici le dernier Timon que j'adore. Il est trop, trop beau. J'aime beaucoup, beaucoup. Vous voyez, il est vachement sympa. Je n'ai toujours pas coupé les tout petits fils qu'il faudrait que je coupe sur le visage. Mais je le ferai quand la volonté me viendra. J'aime beaucoup. C'est un modèle qui est vraiment très, très facile à faire. Le fait qu'il est en règle. Les manches, c'est exactement pareil. Ceci, peut-être que je me suis un peu plus améliorée par rapport à l'autre. Vous voyez, la finition avec le reflet, ça se voit bien. Le bas, c'est exactement pareil. Voilà. Et là, je me suis quand même mieux améliorée. Vous voyez, c'est vraiment ça. L'ancien épisode, à la taxi, je n'y arrivais pas. Je pense que c'est parce que je prenais beaucoup moins mon temps où je n'avais pas les bonnes aiguilles. J'ai cassé trois aiguilles. Alors, les aiguilles doubles, il faut que je vous dise, j'en avais acheté en Schmitt. Et j'en avais pris de chez AliExpress. Et ceux de chez AliExpress, je les ai tous cassés. J'en avais un lot, deux, trois. Je les ai tous cassés, sans exception. Au fait, quand je faisais les angles, il y a toujours la même aiguille, celle de gauche, qui s'est cassée toujours, toujours, toujours. Les trois, ça a été le même bordel. Et quand je suis passée au Schmitt, elle n'a pas bougé. L'aiguille ne s'est pas cassée. Alors, du coup, maintenant, je n'achèterai plus d'aiguilles de bas de gamme. Et je resterai chez Schmitt. Mais c'est clair que ce n'est pas du tout le même budget. Multiplié par 4, 5, je crois. Parce que moi, je crois que j'étais à même pas un euro les trois. On n'a pas du tout ce prix-là. Là, je ne sais pas pourquoi ça me perturbe moins, le fait que le motif soit plus petit. Ou c'est le premier, vraiment, que ça m'a perturbée. Je ne sais pas. Mais je trouve que celui-là, le motif est vraiment petit, rachitique. Alors qu'au final, par rapport à celui-là, là, j'en sais pas. C'est peut-être parce qu'il est plus foncé, je ne sais pas. Parce que lui, ça ne me perturbe pas. J'aime beaucoup. Bon, le nez, il est rouge. Il aurait fallu en jaune. Ça aurait un peu moins perturbé. Mais je le trouve trop beau. C'est exactement pareil. J'ai fait les mêmes procédés. Le tissu, il est comme le bleu plus clair. Le bleu plus foncé, pardon. Il est du même cramage. Là, je pense qu'au mètre carré, ils doivent avoir 30, 30 grammes, 50 grammes d'écart. J'en suis quasiment sûre. Parce que quand on coupait, déjà, on voyait que ce n'était pas pareil. Il y avait quand même une épaisseur supplémentaire. Donc, voilà. Les quatre pyjamas, ils sont faits. Ils sont prêts pour la machine. Je n'ai pas voulu les laver avant. De peur que ce ne soit pas assez sèche. C'est la quête des pyjamas. Donc, je suis ravie, ravie. Ça fait beau. Ça fait genre la ponderie. Ça ne ressemble à rien. Je vous fais voir. Mais je suis vraiment contente de mes pyjamas que j'ai finis. Parce que je vais les poser ici. Ça, c'était la partie couture. C'était quand même une grosse partie pour moi. Une partie qui était difficile. Parce que je ne pouvais pas la faire en journée. Et ça, c'est compliqué. Parce que bébé ne m'autorisait pas, clairement. Donc, voilà. La partie couture est finie. J'ai vaincu. J'aime bien quand je dis ça. On va passer à la partie tricot. La partie... Ah si, je ne vous ai pas fait voir la partie couture. Oh là 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 là. Oh ! Ça va ? Je suis désolée. C'est le bordel, quoi. Voilà. C'est le bordel. J'espère que vous êtes encore en vie. Je suis désolée. On se moque pas de ma marde. J'ai mis les pressions. Tadam ! Les pressions sont mises. Il y en a une que j'ai mis à l'envers. Il ne faut pas déconner non plus. Quand est-ce que je ferai tout parfaitement ? Il faut que j'enlève celle du haut. Pour que ça fasse comme celle du bas. J'ai peur que ça fasse petit. On va l'essayer aujourd'hui. Mais à mon avis, il n'aura jamais eu l'occasion de la mettre. J'ai mis trop longtemps. J'ai mis 15 jours. Et en fait, elle n'est pas assez la stane. Je vais quand même essayer. Mais si je vois que ça bloque, je l'enlève tout de suite. Ok, je ne m'embêterai pas avec. Je suis fort déçue. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas grave du tout même. Ça ne changera rien. Et on va passer à la partie tricot. Alors, en tricot, j'avais deux objectifs. C'est avancé deux tricots. C'est de la poésile et ombrella. C'est mes deux objectifs. Celui, c'est un test que vous allez retrouver soit fin avril, soit début mai. Le test s'arrête, je crois, début mai. Si je ne me trompe pas, il est très, 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 très addictif. Et celui-là, c'est celui que je me suis offerte en décembre, si je ne dis pas de bêtises, que j'aime beaucoup. Mais de peur de louper la déclame de celui-là, du coup, j'ai mis celui-là en pause. Je ne l'ai pas du tout tricoté cette semaine. Il est vraiment très, très beau, par contre. Ce n'est vraiment pas un projet zéro cerveau. À l'avant, il y a des torsades. À l'arrière, il y a des torsades, des grands panneaux de torsades. Sur les manches, il y a encore des torsades. Il est très beau, très, très beau. Il en jette. J'ai vu une femme qui l'avait à Carrefour. Donc, je l'ai arrêté. On n'a pas poté. Et c'est marrant parce que c'est une abonnée. Parce que quand je lui ai dit, vous avez une relation, vous, comme c'est joli et tout. Et elle m'a dit, mais je vous connais. Vous êtes les petits semas de Nilon. Et là, je me suis dit, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, il faut reconnaître. Voilà, mon petit égo en a pris un petit coup. J'étais... Donc, sincèrement, ça fait très, très plaisir. Donc, je salue Nathalie. Son pull est vraiment, mais de toute beauté. Elle m'a dit qu'elle l'a tricoté en novembre. Et que, oui, ça lui avait pris deux bons mois. Et qu'elle s'était régalée à le faire. Elle l'a fait dans une laine... Je vais dire une bêtise, une teinturière indépendante. Je ne sais plus laquelle, je m'en excuse. Mais il est franchement de toute beauté. Il est bleu. Il est un bleu très, très clair. Ça ressort vraiment très, très bien. Donc, nous, nous allons parler de celui-là. De Pessil. Moi, je le prononce toujours pour Essil. Parce que, c'est pas beau comme je le prononce. J'en ai parfaitement conscience. Mais, à chaque fois que j'ai dit Pessil, les gens ne comprennent pas. C'est... Ils ne l'écrivent pas de la bonne manière. Puis, ils ne voient pas du tout que c'est une référence aux oiseaux. Alors que, pour Essil, ça ne perturbe plus. Parce qu'ils sont pourrissis. Et du coup, voilà. Mais, sinon, ça se rendance Pessil. Il ne faut pas déconner non plus. Donc, voilà. C'est un modèle qui, en raglant, voit bien... Tu n'as pas peur à maman. Tu ne peux pas faire peur à maman. Ce n'est pas le moment. Je me suis trempée dans la taille que j'ai faite, que j'ai stabilotée. En fait, voilà. C'est tout plastifié. Et je surligne le diagramme. Et ma taille que j'enroule, en fait. C'est que si c'est un diagramme, je mets un trait sur là où j'ai fait. Voilà. Comme ça, après, je passe à la ligne au-dessus. Et si c'est ma taille, hop, je roule. Sauf que je m'y suis plantée. Donc, du coup, j'ai fait la taille 7 au lieu de la taille 6. Donc, j'aurai un peu plus d'aisons. Mais ce n'est pas très grave. Moi, je la fais en catena merino finée. C'est une laine qui est très gonflante. Alors. C'est une laine qui est en chaînette, qui est très gonflante, qui est très agréable à tricoter. Par contre, du fait qu'elle n'est pas en torsadée, l'aiguille passe plus souvent à travers. Et il faut être un peu plus patient. Là, vous avez une mise à jour qui n'est pas trop mal. Il faut être un peu plus patient parce qu'on tricote beaucoup moins vite que si c'est en chaînette, que si c'est en torsadée. Par contre, c'est beaucoup plus léger. Au niveau... C'est moins lourd. Et vous voyez, c'est pas mal du tout. Alors, la semaine dernière, j'en étais là. J'ai oublié de mettre là nos marqueurs, mais j'avais mesuré que ça faisait pas tout à fait deux doigts. Voilà, ça faisait comme ça à peu près. Je devais en être à peu près là. Et là, j'en suis... En gros, j'ai fait tout ça en plus. Je crois que j'ai doublé ou un truc comme ça. Un truc à peu près équivalent. Donc, je suis très contente. J'aime beaucoup. Je l'ai mis sur un câble plus grand. Et surtout, j'ai beaucoup avancé. Donc, je suis passée en dessous de l'enche. Donc, voilà. Du fait qu'elle est plus grande, je pense qu'elle m'ira peut-être un petit peu grande. Mais je ne suis même pas sûre au final. Voici le raglan qui est de toute beauté. La dentelle qui est magnifique à mon sens. Vraiment, je le dis à chaque fois. Mais c'est vraiment un modèle qui est très, très addictif. et que j'aime beaucoup. Je le trouve pas compliqué à faire du moment que vous savez faire des... Des JGT, c'est glisser, glisser, tricoter. Point en droit, point en verre. Des jetés. Voilà. Vous savez faire ce modèle-là. Donc, c'est un modèle qui est accessible aux débutants. Et surtout, qui est très, très, très joli. Parce que ça peut être accessible aux débutants. Il faut quand même que ça reste très, très joli. Et je le trouve vraiment très, très sympa. C'est un modèle quand même qui est simple. Voilà. Mais qui en jette. Qui en jette vraiment. Comme... J'aime beaucoup aussi. Alors, je ne l'ai pas dit sur la dernière fois. Mais c'est le fait que ça ne soit pas des feuilles. On voit beaucoup de feuilles sur les manches. Sur... Voilà. Donc, du coup, je trouvais ça très sympa. Ça sort un peu de l'ordinaire. Et j'aime beaucoup. De toute façon, j'aime beaucoup. Il n'y a pas de... Donc, le raglan, il est fini. Le devant, il en est là. Le... Si je l'enfile... Je ne l'ai pas encore enfilé. C'est bloqué. Il s'est bloqué. Si je l'enfile... En plus, je me vois bien le porter avec ça. C'est une couleur qui va bien avec. Vous voyez ? Alors, peut-être un peu moins sur la dentelle, au final. Mais... Voilà. Comment ça rend ? C'est sympa. Voilà. Je suis fière de moi. Je trouve ça sympa. Hop. Voilà. Voilà. Comment ça rend ? Et vous voyez, au niveau du raglan, c'est tout en point mousse. Je vais vous montrer. Mon papa qui vient d'arriver. Et voilà. Comment ça rend ? Donc, c'est pas mal. C'est les... Les câbles qui remontent. Donc, que j'aime bien. Je trouve que ça avance bien. Là, j'en suis en dessous du bras. Donc, il ne me reste que du jersey à faire. Je crois que c'est marqué 30 cm. Mais je ferais sûrement un peu plus. Parce que je n'aime pas que ça s'arrête... Que ça soit trop court. Parce que je suis moins à l'aise. Voilà. Avec ça. Et hier au soir... Pour vous dire exactement... Hier au soir, j'en étais ici. Donc, hier, dans la journée, j'ai dû tricoter ça, à peu près, je pense. Et hier au soir, j'ai fait la séparation. Et c'est là que je me suis aperçue que je tricotais la mauvaise taille. Donc, hier soir, j'ai dû faire ça, je pense. Un truc comme ça. Et là, je suis toute en jersey. Donc, ça va avancer assez vite. Qu'est-ce que t'as, bébé ? Donc, ça va aller assez vite. Donc, je suis contente. Et au niveau d'embray, là, je n'ai rien du tout tricoté. Je ne suis pas sûre que ça vaille le coup que je vous le fasse voir. Mais bon. J'aime beaucoup le voir. Donc, je vous le fais voir. C'est un modèle que je trouve très, très beau. Mais vraiment, en plus, le fait de l'avoir vu sur cette charmante dame, du coup, j'ai encore plus envie de le voir, de le faire. Mais il faut prioriser. On ne peut pas être de partout. J'ai toujours pensé que j'étais multi-encours. Mais quand c'est des projets qui sont assez lourds, au final, je ne suis pas du tout multi-encours. Donc, voilà. Je le trouve très, très beau. Je trouve que ça en jette vite. Mais je... C'est dommage de le laisser comme ça. Ça m'a triste. Mais je ne peux pas être de partout. Et je ne veux pas être de partout. Parce qu'il faut que j'avance correctement. J'aimerais bien finir poids et style d'ici 15 jours. Ce serait bien. Sachant qu'on a toujours 3 mois pour faire le test en veste ou en pull. Là, il nous reste 2 mois, à peu près. Un peu plus. Mais... Il y en a 3 kilos, en fait. Ma fierté en prend un coup. Non, réellement, c'est parce que je le trouve très, très agréable. Et je trouve que ça ne va pas ensemble. Les torsades et la dentelle, ça me perturbait énormément. Donc, du coup, voilà. Excusez-moi. Il a plus de nous. Donc, du coup, voilà. C'est pour ça que cette semaine, je pense que j'ai encore me consacré à poésie. À force de le prononcer poésie, ça va me rester. Alors que c'est possible. Ça va me rester. Mais ce n'est pas très grave. Eh bien, écoutez. Je vous fais à tous de très, très gros bisous. Prenez un très grand soin de vous. Et je vous dis à demain pour la programmation de la semaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada